Salut et bienvenue dans le labo. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous d'un sujet qui, normalement, devrait concerner à peu près tout le monde, c'est-à-dire les vaccins. Et étant donné que je ne suis pas médecin, je vais me contenter d'une présentation relativement simple et schématisée, tout en prenant soin d'avoir fait relire mon script par quelqu'un de plus compétent que moi. Je vais commencer par évoquer avec vous le système immunitaire, comment est-ce qu'il réagit quand un élément étranger se présente ? Comme vous le savez probablement, le système immunitaire, il est beaucoup basé sur tout ce qui est globules blancs. Et parmi ces globules blancs, ce qu'on retrouve en première ligne, c'est les lymphocytes, et particulièrement les lymphocytes T. C'est eux qui vont aller en reconnaissance vers les éléments étrangers pour savoir si c'est un élément qui fait partie de son corps humain ou si c'est quelque chose de potentiellement dangereux. Et on est allé, rien que pour vous, poser des questions à l'un d'entre eux. Il faut comprendre que dans notre métier, le contrôle aux faciès, c'est un peu systématique. Par exemple, l'autre jour, je voyais un zouave, là dans le vent, débarquer dans le quartier. J'ai dit, ouh, lui il n'a pas trop l'air d'être du coin. Alors bon, je débarque, je fais mes petits contrôles, je lui demande ses papiers, je regarde et puis il dit, oh, 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 ouais, effectivement, bah, ouais, bah, tu devrais pas être là. Bah, alors je l'ai tatané, 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 bah, jusqu'à ce qu'il bouge plus. Hein. Bah, après, fatalement, j'ai dû appeler le service du nettoyage, hein. Parce que sinon, bah, il y en a partout et puis c'est dégueulasse. Le nettoyage, c'est une véritable passion. Nous sommes très fiers de ce que nous faisons. Quand nos lymphocytes T ont bien compris que c'est un truc a priori très très méchant, il va d'abord essayer de le détruire lui-même en allant au contact. Et si ça ne fonctionne pas, il va aller demander au lymphocyte B de créer tout un tas d'anticorps, s'il en est capable. Là, vous allez me dire, le système immunitaire fonctionne bien, il nous protège, tout est OK. Le problème, il survient quand on est face à un pathogène qui a une action beaucoup trop rapide pour laisser le temps au système immunitaire de réagir. Ou alors quand le système immunitaire ne sait tout simplement pas comment réagir. Comme pathogène extrêmement virulent, on peut parler de la variole, de la rage, du tétanos, il y en a encore tout plein à côté. Mais c'est particulièrement vrai avec le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, celui qui cause le SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise, pour lequel il n'existe à l'heure actuelle pas encore de vaccin. Mais pour ce côté-là, on peut espérer. Eh ben, sans ce coup-là, on s'est un peu félaminés. Ils ont débarqué, on ne les avait jamais vus nulle part. En plus, on n'avait même pas les bons anticorps. Ouais, ben, fatalement, on n'est pas préparé, on n'est pas préparé. Résultat, le temps qu'on comprenne ce qui se passe, ben, pas moyen. Pas moyen. On ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas les buter. Et ben, voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Mais pour beaucoup de maladies, on peut faire intervenir un vaccin en amont. Et là, comment ça se passe ? On va injecter dans le corps humain un pathogène soit fortement affaibli, soit quasiment inactif, de manière à ce que le système immunitaire va commencer à l'étudier et à trouver des solutions pour s'en débarrasser. Étant donné que ce pathogène n'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dangereux que le véritable pathogène bien méchant, le système immunitaire, il a tout le temps qu'il veut pour pouvoir trouver des solutions. Et c'est à ce moment-là que, plus tard, quand le véritable pathogène se présentera, le système immunitaire saura directement comment réagir. Comme vous l'aurez compris, tout est une question de vitesse de réaction. Je vous aurais très bien pu rentrer plus dans les détails sur ce qu'est un adjuvant, quels sont les différents types de vaccins, mais là n'est pas vraiment mon message. Moi, j'ai juste envie de mettre une couche de mon côté sur l'importance des vaccins. Et pour conclure, je vais simplement vous partager une chaîne YouTube qui parle de médecine. Alors, c'est la chaîne d'Asclépios, qui m'a donc inspiré pour traiter du sujet des vaccins. Je vous colle le lien sur le côté. Allez, jetez un œil, c'est très très intéressant. Mais si la médecine vous intéresse beaucoup, je peux vous partager deux autres chaînes YouTube, comme celle de Primum Non Noceré, qui vous expliquera pourquoi le caca a cette couleur et comment fonctionnent les réflexes. Là encore, il y a beaucoup de sujets qui sont traités et c'est extrêmement intéressant. Et sinon, vous avez la chaîne du PsyLab, qui est gérée par deux médecins de la tête. Non, pas des ORL, des psychiatres. Et là aussi, ils ont fait quelques vidéos très très bien montées, avec des chouettes animations et de très intéressantes explications. Allez-y, les yeux fermés, mais pensez quand même à les rouvrir, parce que ça reste de la vidéo. Et en attendant, pour ma part, les prochaines vidéos, c'était le professeur Sims, avec humilité et bienveillance. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada